Comme on ne savait sans doute pas si l'on devait l'exposer au salon nautique ou au salon d'automobile, c'est non loin des deux, au pont de la Concorde, que l'amphicard a été présenté aux Parisiens. Voiture amphibie mue par deux hélices, vous venez de les voir, ce véhicule américain a été mis au point par des ingénieurs allemands de l'Ouest. Recommandé pour la chasse aux canards, l'amphicard est silencieux ou silencieuse et se déplace sur l'eau à environ 15 km heure pour une consommation horaire de 6 litres et demi. Sur route, son moteur 4 cylindres développe 43 chevaux et atteint en pointe 130 km heure. Quatre passagers y trouvent un bon confort. Aux Etats-Unis, l'amphicard est vendu pour 17 000 de nos anciens francs. Pour un couple qui vient de s'unir, le voyage de noces prête souvent à discussion. Venise, c'est banal, Tahiti, c'est un peu loin. Ces jeunes mariés marseillais ont eu une idée originale. Une croisière à bord du télescaf qui, dans une calanque proche de la capitale phocéenne, vient d'entrer en service à titre expérimental. Dérivé des télébennes de nos stations de ski, le télescaf a été imaginé par l'ancien champion James Houtet et réalisé par l'ingénieur Daniel Crescens. La promenade, 900 mètres, dure 8 minutes sous une dizaine de mètres d'eau. Le monde du silence n'est pas nécessairement celui de la solitude. Bientôt, tout le monde pourra, en tenue de ville, jouer les capitaines Nemo à 30 pieds sous la mer. A Paris, le Grand Palais a connu son dernier salon où l'on cause cuisine. L'année prochaine, en effet, le salon des arménagers émigrera au rond-point de la Défense, avec son univers magique où tout semble se faire tout seul et ses innombrables machines qui lavent et qui essorent, qui font à volonté le chaud et le froid. Cette année, 1500 exposants ont rempli le Grand Palais. Au rond-point de la Défense, ils seront plus nombreux encore puisqu'ils accueilleront des exposants étrangers. Aussi, n'est-il pas inutile de pouvoir, au passage, faire le point dans une encyclopédie. L'univers ménager est aujourd'hui si fourni. Et nos grands-mères auraient été bien étonnées d'apprendre que leur bon vieux torchon de cuisine se transformerait un jour en rouleau de papier. Et si vous éprouvez une tentation d'élégance, vous pouvez vous composer un collier avec ses berlingots de cire. Voici une carte perforée, l'une de ces cartes que l'on utilise de plus en plus dans diverses activités humaines. Je voudrais demander à M. Le Guénédal, qui est le directeur d'une grande maison française fabriquant des machines utilisant ces cartes perforées, de nous dire combien l'on consomme en France de cartes perforées par an. Plus d'un milliard par an, monsieur. Un milliard ? Oui, monsieur. C'est-à-dire que la carte perforée, maintenant, est utilisée depuis la petite entreprise jusqu'aux plus grands ensembles industriels ou aux grandes administrations de l'État. À quoi ça sert, une carte perforée ? Eh bien, cela sert essentiellement à dégager l'homme de tous les travaux de plumes que jusqu'à présent, il fallait faire à la main. Et d'autre part, ces travaux, on les fait un million de fois plus vite, si vous voulez, en ordre de grandeur. Et on les répétera aussi souvent qu'on le voudra. La première opération qu'il y a lieu de faire, c'est quoi ? C'est la perforation de la carte. La perforation de la carte qui est faite sur cette machine. Et je voudrais vous demander, mademoiselle, de bien vouloir dire aux spectateurs comment vous faites avec une carte normale pour la perforer. Eh bien, monsieur, au vu d'un document de base, nous utilisons un clavier du type dactylographique. Ces enseignements sont pris sous un bloc de poinçon et reçoivent la perforation dans la carte. C'est-à-dire qu'en somme, vous tapez à la machine, mais au lieu de faire des lettres, vous faites des trous. Oui, monsieur. Voudriez-vous nous faire voir, madame, comment ça marche ? Oui, monsieur. Cette jeune femme tape, et voici la carte perforée qui est sortie. Après quoi, on la prend délicatement et on va l'introduire dans une autre machine où nous allons la suivre. Eh bien, monsieur, cette carte dont vous avez bien voulu agrandir le modèle pour nous, tout exprès, permettrait de faire quoi ? De trouver et de choisir, par exemple, des personnes répondant à des caractéristiques très précises. Et pour être plus précis, pour prendre un exemple concret ? Eh bien, un directeur d'école pourrait, en deux minutes, sur ses 3000 élèves, trouver ceux qui auront 10 ans au cours de cette année scolaire, qui pèsent 40 kilos, qui ont une certaine taille, qui ont plusieurs frères et sœurs, etc., 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 de façon à établir tous les contrôles administratifs ou sanitaires dont il pourrait avoir besoin. Alors, voyons donc la carte de plus près. Il y a plusieurs colonnes avec des perforations. La colonne du nom, du prénom, de la date de naissance, le sexe, la taille, le nombre de frères et sœurs, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, etc., etc. Alors, lorsqu'il sait ce qu'il veut choisir, votre directeur d'école, il n'a plus qu'à mettre les cartes de tous ses élèves dans votre machine qui triera pour lui. Exactement. Alors, nous allons la voir fonctionner. Et voici une trieuse électronique, celle qui trie les cartes perforées. Les perforations des cartes sont détectées par des petits balais métalliques en acier fin et spécial. Il y a 80 balais dont chacun correspond à l'une des 80 colonnes que comporte la carte. Et ces balais déclenchent des impulsions électriques. Et ces impulsions, à leur tour, commandent des aiguillages qui dirigent les cartes vers les cases choisies au moyen du tableau de commande composé d'une grande quantité de fils électriques et qui est, en somme, le cerveau de la machine. Et voici le stade final. Cette machine travaille à quelle vitesse, monsieur? Elle travaille, elle choisit les cartes à 700 à la minute. Et c'est-à-dire que notre directeur d'école trouverait dans une des cases les élèves qui correspondent aux caractéristiques qu'il voulait. Dans la case numéro 12. La dernière à gauche. La dernière à gauche. Voilà donc, il y aurait dans l'exemple choisi, quatre élèves correspondantes aux données qui intéressaient le directeur d'école. Merci, messieurs. À Gomez-la-Ville, il a fallu attendre que le brouillard se lève pour présenter les essais à grande vitesse de l'aérotrain. Équipé d'un réacteur, le prototype à l'échelle 1,5, conçu par l'ingénieur Bertin, devait atteindre la vitesse fantastique de 345 km à l'heure grâce à l'appoint de deux fusées de 51200 kg de poussée. D'ici quelques années, on ira ainsi de Paris à Orléans en moins d'une demi-heure. Pour l'instant, la voie un peu courte explique l'utilisation des parachutes pour le freinage.